Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, petite introduction sur l'eau de brassage. Vous étiez plusieurs à me demander la question, quand est-ce qu'un vidéo sur l'eau, on veut savoir plus sur l'eau, c'est quoi l'eau de brassage, comment ça fonctionne l'eau, quelle eau prendre pour brasser. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est une introduction. On va effleurer le sujet, on va essayer d'aller dans la généralité de l'eau de brassage où plus vous expliquer c'est quoi de l'eau. Mais avant tout, c'est quoi de l'eau? Non, c'est pas de l'eau qu'il y a dedans, c'est un café. Et comme pour faire de la bière, ça prend une eau spéciale pour faire un bon café, beaucoup de monde va utiliser l'eau du robinet pour faire son café, il faut des minéraux spéciaux dedans pour bien affecter le goût. Même chose pour notre bière, ça nous prend différents minéraux pour faire des styles de bière. Pourquoi? Ben, c'est ça. Commençons par l'eau, c'est quoi? L'eau se retrouve partout sur la planète, sous différentes couches de la terre, et on va reuser des puits où on va prendre l'eau qui passe dans nos rivières pour la consommer. De nos jours, on va faire un traitement des eaux autant usé qu'un traitement des eaux pour la boire, pour la distribuer. Et on va éliminer les bactéries, on va rajouter du clore, on va désaniliser, whatever le mot va être marqué là, pour quoi? Pour pouvoir la consommer. L'eau est 90% de notre matière première qu'on va mettre dans notre bière. Ça veut dire que c'est l'ingrédient qui est le plus présent dans la bière. Et oui, si c'est l'ingrédient le plus présent dans la bière, ça veut dire que c'est l'eau qui va vraiment influencer le goût de votre bière. Je vous donne un exemple. En Angleterre, les styles de bières brassées dans le temps, c'était des Brownells, c'était des Stout. Tandis qu'en Tchèque ou en Allemagne, beaucoup, beaucoup de bières étaient brassées pour des Pills, des Blowns, des bières très, très cristallines, des Lager. Pourquoi? Tout simplement à cause de leur eau. Ils se sont rendus compte que l'eau en Angleterre était plus dure, avait beaucoup plus de minéraux. Et le téléphone sonne, fait qu'il va falloir que je vous revienne. Alors, comme je vous disais, l'eau, en Angleterre, on faisait des Brownells, on faisait des styles comme ça, parce que l'eau était plus dure. Tandis qu'en Europe, l'eau, dans les pays Allemagne, Scandinaves, toutes ces choses-là, l'eau était beaucoup plus moins dure, pas sèque, mais moins dure. Alors, on faisait des styles plus nerds, comme des Pills nerds, des grands brasseurs de ce monde, parce que dans ce temps-là, les micro-brasseries, ça existait pas, les nano-brasseries, ça existait pas, il y avait juste des brasseries. Oui, je vous le dis, il y avait juste des brasseries. Étonnant, hein? Il n'y avait même pas de guerre entre les gros, les petits, puis les petits contre les petits. C'était juste des brasseries qu'on appelait. Et chaque région avait leur style de bière prescrit, jusqu'à temps qu'on commence à importer la bière et qu'on commence à jouer avec l'eau et qu'on commence à faire ces choses-là. Mais de toute façon, on va en revenir là-dessus sur les micro-brasseries, puis sur les nano-brasseries, puis sur la brasserie. Vous pouvez me marquer en commentaire, c'est quoi pour vous une micro-brasserie? Petite parenthèse. Je vais faire une vidéo là-dessus sur mon channel FITS pour savoir justement qu'est-ce que vous pensez des micro-brasseries d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une micro-brasserie que vous buvez? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous connaissez vos micro-brasseries du Québec ou du monde? Est-ce que vous savez qu'il y a des micro-brasseries et que c'est pas des micro-brasseries? On en reviendra sur le channel de FITS. Pour l'instant, notre sujet principal, c'est l'eau. Mais vous pouvez me marquer en description, ça me ferait vraiment plaisir de savoir, pour vous, qu'est-ce qu'une micro-brasserie. J'ai aussi posé des questions sur le forum La Communauté du Brasseur, ça fait que vous pouvez aller y répondre sur ce forum-là. Pour le monde qui m'écoute et qui ne savait pas, oui, on a un forum La Communauté du Brasseur pour vos questions, vous voulez montrer vos setups, vous voulez montrer vos photos, vous voulez partager votre passion avec d'autres passionnés comme vous, La Communauté du Brasseur est là pour vous. Revenons à nos moutons ou à notre eau. Alors, comme je disais, avant de faire mon petit crush, publicité, dash, questionnement, dash, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez. L'eau, c'est vraiment 90% de la recette. Et aujourd'hui, nous, dans la région de Montréal, puis probablement dans la région que vous êtes, l'eau est bonne dans la consommation, a les bons minéraux. Et il y a un guide que les municipalités sont obligées de suivre pour donner de l'eau potable. Première chose à savoir, c'est que dans l'eau que la ville nous fournit, il y a du chlore et de la chlorhydride. Ces deux types de chlore-là sont mauvais pour nos neveux et mauvais pour le goût qu'on va avoir. Fait qu'il faut l'éliminer. L'eau qui est fournie par notre municipalité, c'est de l'eau avec certains minéraux. Il faut savoir quels minéraux qu'on a dans cette eau pour pouvoir l'avoir. Deuxièmement, ils mettent du chlore pour la stériliser, pour être sûr qu'elle arrive potable à votre binette. Si on ne connaît pas les minéraux qui sont dans notre eau, on ne peut pas modifier notre profil d'eau parce qu'on n'a pas la quantité de minéraux qu'on a présentement. Fait qu'on ne peut pas ajuster à l'aveuglette. Quand on fait de la bière, il faut être précis. Et pour être précis, il faut connaître notre début. Alors, deux choses que vous pouvez faire. Deux choses. Première des choses, envoyez votre eau à l'analyse dans les différents laboratoires. Je vous mettrai des descriptions en dessous des laboratoires comme moi j'utilise. Et eux vont vous envoyer la chimie de votre eau pour le brassage. Ça veut dire qu'ils vont vous donner les minéraux que vous avez besoin à savoir pour pouvoir brasser de la bière. Deuxième chose, vous pouvez appeler votre ville, votre station d'épuration ou de filtration des eaux et leur demander les rapports qu'ils font parce qu'ils sont obligés par le gouvernement de faire des rapports. Et 98% des temps, ils vont vous l'envoyer. Ça va leur faire un grand plaisir. C'est sûr que si vous êtes 20 000 à appeler en même temps aujourd'hui parce que vous avez vu la vidéo sur l'eau du brasseur, peut-être que la ville ne sera pas trop de bonne humeur et qu'elle va vous dire qu'on ne fournit pas ça ou qu'elle va vous donner le lien où ils vont le mettre sur leur site web. Ce qui serait très pratique s'il y a quelqu'un de la ville des eaux qui nous écoute. Nos brasseurs, on aimerait ça avoir les différents minéraux dans l'eau. Ça ne serait pas bien. Troisième chose, vous pouvez vous acheter des kits de lab d'eau pour les vérifier vous-même. Ça coûte 27 $, 30 $ pour une analyse d'eau. Faites donc l'analyse. C'est bien plus facile. Ici, dans la grande région de Montréal ou dans le Québec en tant que tel, on a 4 saisons. On a l'été, l'après-temps, l'automne et l'hiver. Et oui, je connais mes saisons. L'eau va varier durant toutes ces saisons-là. Les minéraux vont varier durant toutes ces saisons-là. Pourquoi? Parce qu'au dégel, il y a tous les champs et toutes les parties qui vont dégeler, qui vont aller dans nos rivières. Parce que nous, on prend l'eau dans les rivières. Les minéraux vont changer, évidemment, parce que ça l'a pourri. Parce qu'il y a des minéraux dans les champs où les cultivateurs font pousser leurs choses, qui s'en vont dans le fleuve. Fait qu'il faudrait une analyse idéalement là. L'hiver, tout est gelé. L'eau est beaucoup plus pure. Vous faites souvent des cold crashs. Mettre ça au froid, bien votre eau fait la même chose quand elle gèle. Le dessus, il est comme tout gelé. Puis le bas, bien il descend au fond. Puis on prend l'eau entre les deux. Fait qu'il y a moins de bactéries, il y a moins de choses dedans. Alors, l'eau de l'hiver est beaucoup plus pure. À l'automne, on a les feuilles qui tombent, qui se décomposent. Alors, ça, ça va dans notre fleuve aussi. Dans nos cours d'eau, les minéraux varient. Et l'été, bien il fait très chaud. L'eau diminue dans nos rivières. Et c'est plus propice à différentes bactéries, différentes choses comme ça. Vu qu'il y a moins d'eau, ça peut varier vraiment beaucoup. Surtout avec les différentes choses qui sont poussées dans nos rivières. Malheureusement encore aujourd'hui. Fait que je vous conseille pour la première année, ou sur deux ou trois ans, si vous ne voulez pas payer 30$ par saison, de faire une moyenne de votre eau par saison. Ça veut dire l'été, l'hiver, l'automne. Vous allez avoir les minéraux qui sont là. Si vous voulez prendre l'eau de votre source d'eau de robinet, qui est fournie par votre ville, je vous conseille fortement de passer votre eau dans un filtre au charbon actif. Pourquoi le charbon actif? C'est une façon très efficace et très rapide d'enlever le chlore et la chlorhydride. Et d'enlever les mauvais goûts. Ça va aller vraiment bien. Puis, ça va vraiment mettre votre eau claire. C'est vraiment pas cher les filtres. Vous mettez les liens en dessous de la vidéo pour trouver vos filtres au charbon activés. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine. On peut, pour éliminer le chlore, il y a plusieurs techniques qui existent. On peut faire... L'ébullition va enlever le chlore, évidemment. Par contre, ça prend de l'énergie. Fait que ça vous prend une source, soit l'électrique, pour chauffer votre eau pour faire l'ébullition, ou le feu, qui va vous consommer soit du gaz ou de l'électricité. Deuxièmement, pour enlever la chlorhydride qui est dans l'eau. Oui, ça va fonctionner, mais ça va prendre plusieurs heures. Fait que vous allez avoir un gros dépôt. Et ça va rendre l'eau plus dure. Ça va créer une dureté temporaire à votre eau. Et les minéraux aussi vont varier. Si on fait bouillir, il y a deux minéraux qui vont varier. Fait qu'il faut refaire le test d'eau par la suite. Je vous le conseille peu. Si vous êtes mal pris, c'est toujours une bonne technique. Par contre, ça prend de l'énergie, et on essaie d'économiser le plus possible notre énergie. La deuxième façon qu'on a d'enlever le chlore dans notre eau, la réation. Avec la réation, ça veut dire qu'on va mettre notre eau dans nos chaudrons ou dans nos cuves. Et on va laisser l'oxygène enlever le chlore et la chlorhydride. Oui, ça peut fonctionner. Alors, pour éliminer la chlorhydride, ça va prendre plusieurs journées. Et si on laisse l'eau plusieurs journées à l'oxygène, bien, vous avez des risques de contamination. Le chlore va servir à empêcher les bactéries de venir. Vous enlevez le chlore, les bactéries peuvent revenir. Ça peut coroner. Pour aller plus vite, il faut une grande surface de contact directement avec votre eau. Alors, si on met 100 litres dans un contenant cylindrique, ça ne marchera pas non plus. Vous n'avez pas les meilleurs moyens de l'utiliser. Le meilleur moyen reste, comme je vous disais tantôt, le filtre au charbon actif. Que lui, il faut avoir une vitesse constante pour passer dedans. Pas trop vite. Parce que si on passe trop vite, le chlore n'aura pas le temps de rentrer dans la part du charbon. Par contre, quand on achète les contenants pour mettre le charbon actif, genre le basket, c'est marquer la vitesse qu'il faut passer dessus. Plus qu'il est gros, plus qu'on peut passer vite. Il faut juste choisir le bon pour la bonne quantité d'eau qu'on veut passer. Filbrita, si vous avez déjà vu ça, un filbritra, c'est le même principe. Le filtre au charbon actif éclaircit, enlève les saletés, enlève les impuretés et enlève la clore. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Maintenant, on a parlé de purification d'eau. On a parlé de minéraux d'eau. On va parler de pH d'eau. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, oui, elle a une importance. Mais aujourd'hui, on peut ajuster nos numéros. On peut enlever. On peut en rajouter. En considération de quoi? Déjà, comme je vous l'expliquais, avant, en Angleterre ou en Allemagne ou en Slovaquie ou ce qui faisait de la bière, ils avaient compris le style de bière par rapport à leur eau. Si on veut faire une brownelle, un exemple, on peut prendre un profil d'eau d'Angleterre et faire le brownelle avec. Ça va fonctionner. C'est pour ça le but qu'on commence, d'aller chercher soit des grandes régions ou soit des profils vraiment prédéterminés. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On va rentrer dans les notions un petit peu plus avancées. L'eau est importante, mais vraiment en relation avec les grains qu'on a, comme je vous disais tantôt. Il faut savoir des notions un petit peu plus avancées sur la technique de fabrication de bière pour commencer à jouer avec notre eau. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas le pH ou la plage de pH qu'on veut jouer, ben, on va avoir de la difficulté. Il faut savoir que plus notre grain est horrifié ou qu'il est noir, plus il va faire descendre le pH de notre eau. On va moins parler de l'eau de brassage, mais plus du mou. Le brossage qui est une influence directement avec l'eau qu'on va avoir prédéterminée par avant. Il faut avoir une bière à 5.2, à 5.5 pour faire travailler comme du monde nos enzymes. Ça veut dire qu'il faut que notre pH soit un petit peu plus élevé parce que la grain va descendre. Par contre, si on utilise des grains pâles puis on fait une PLL ou on va faire une bière blonde, il faut que notre pH de notre eau de départ soit plus aux alentours de 5.2 à 5.5 parce qu'il va avoir une influence, mais très peu comparément aux grains torréfiques. Pour ajuster notre pH, pour faire descendre notre pH si on fait une bière plus foncée, on a différentes méthodes. Avant tout, c'est quoi le pH? Est-ce que vous connaissez le pH? Savez-vous c'est quoi la plage de pH? L'échelle de pH? Savez-vous comment le mesurer? Si je vous dis 5.2 de pH, ça représente quoi pour vous? Un chiffre sur une ligne de temps? Ou ça représente vraiment un goût que vous avez déjà goûté? L'échelle de pH se mesure de 0 à 14. Les deux extrêmes sont extrêmement dangereux et on veut pas aller là-dedans. Ça va être des nettoyants ou des acides très forts. Un citron, combien de pH d'après vous? Entre 2.4 et 2.6 pour un citron normal. L'auditien peut 7 de pH. Le bicarbonate de soude, la petite vache neuf de pH. Ça veut dire que ça vous donne à peu près un milieu pour vous indiquer qu'est-ce qu'il faut que ça goûte la bière sur l'échelle de pH. Je vous donne pas tous les pH un après l'autre. Il y a des tutoriels sur internet qui existent qui vous expliquent c'est quoi l'échelle de pH et quel goût est relié à quoi. Plus qu'on va monter, plus ça va être des savons savonneux jusqu'à du caustique qui est vraiment comme le summum mais qui fait disparaître la coppe entre autres. Faut pas laver avec ça. Fait que ça va le trouver. Fait qu'il faut faire attention dans notre pH qu'on va utiliser. Maintenant qu'on connait un petit peu plus notre pH, on peut savoir que notre bière se fait entre 5.2 et 5.5 de pH. Fait que la plage est vraiment petite contrairement à 0 à 14. Fait qu'on a réduit notre plage de 5.2 à 5.5 et on veut se tenir dans ce 5.2 à 5.5 là pour que la formation enzymatique ait le plus de chances de fonctionner le plus rapidement possible et qu'elle soit heureuse de travailler pour vous. Maintenant qu'on connait un petit peu plus le pH qu'on veut, on va parler des minéraux qu'on veut. Les principaux ions qui vont influencer directement le goût de la bière. Il y a 6 ions qui vont vraiment déterminer le goût de votre bière. Il y a évidemment le calcium, le magnésium, le sodium, le chlorure et non le chlore mais le chlorure, le sulfate et le bicarbonate. C'est les 6 ions qui vont vraiment déterminer le profil d'eau qu'on veut avoir qui vont aider à différents goûts de la bière et qui vont aider à différentes méthodes. Tout dépendant si on a un eau plus dur, si on a un eau plus à bandes minéraux. Si on veut faire une brown ale, on veut faire une IPA, on veut faire une pale ale, on veut faire une blonde, on veut faire une colche, on veut faire une persner. On pourrait continuer comme ça. L'eau, c'est avec ces ions-là qu'on va travailler. pour créer le profil d'eau qu'on veut ou le profil de mou qu'on veut. Le calcium. Si vous vous posez la question à quoi sert ces différents minéraux-là, je vous le dis là, là. Pas compliqué. Calcium. Première chose qu'il va faire, il va aider à la flocculation de la levure. Il va limiter l'astringence du grain. Sur l'écorce du grain plutôt, et non sur le grain en tant que tel. Réduire le voile dans la bière. Améliorer la saveur du houblon. Fait qu'il va réoser les saveurs de houblon. Et réduire le pH du mou. Ça veut dire que plus qu'il va y avoir de calcium, plus le pH va être réduit. Le magnésium... Le magnésium, il faut savoir que l'utilisation maximum pour notre mou de bière, c'est de 0 à 30 ppm. Il va aider à accentuer l'amertume de la bière, la sensation d'amertume dans votre bière. En trop grande quantité, par contre, il va donner de l'astringence. Qu'est-ce qu'on veut pas dans la bière? Aussi, baisser le pH de votre mou de bière. Ça va prendre minimum 5 ppm dans votre eau ou dans votre mou pour aider à flocculer les levures. Faire descendre les levures. Le sodium maintenant. On veut une utilisation de 0 à 150 ppm. Ça donne un goût acide et salé. C'est toxique pour vos levures. Fait qu'on veut pas trop en mettre non plus. Parce que ça va affecter votre fermentation. Lorsqu'il est employé avec du chlore, le sodium aide à la rondeur et le goût. Et malgré qu'on dit de 0 à 150 ppm, on suggère en bas de 60 ppm pour une utilisation normale. Alors, si vous voulez une bière plus crèmeuse, on met du calcium avec du sodium. Ça va aider à la faire plus ronde et ça va aider à faire ressortir les saveurs des graines. Chlorure! Et non, le chlore ou la chlorhydride. De 10 à 100 ppm qu'on peut utiliser. Ça va vraiment aider à la rondeur en bouche. Ça va mettre une petite douceur aussi de la bière. Aide à la stabilité et à l'éclaircissement de la bière. Si on en met trop, par contre, on va avoir un goût minéraux dans votre bière. Pis comme je le disais tantôt, c'est pas la même chose que du lion de chlore qu'on va mettre pour se tirer. Le sulfate, on peut faire une utilisation entre 0 et 300 ppm. Ça offre vraiment un goût plus vif pis plus sec pour les houblons. Une bière très, très, très houblonnée, on va pouvoir en mettre un petit peu plus. Ça rend la finition de la bière un petit peu plus sèche. Fait que le monde qui aime une finition plus sèche, c'est pour vous. Prochain, c'est le bicarbonate, la petite vache. Ça va prendre l'eau plus dure, ça va faire monter votre pH. Ça veut dire que c'est trop et trop acide. On va mettre du bicarbonate pour faire monter le pH. Première utilisation qu'on va vraiment s'en servir. On va pas l'utiliser dans l'eau de rinçage parce que si vous connaissez vos bases de brossage, on veut de l'eau plus acide pour sparger. Alors on en met jamais dans l'eau de rinçage. Ça va rendre le goût du houblon plus dur. Et faut pas l'utiliser dans les bières pâles parce que comme je vous disais, plus que votre grain est pâle, plus qu'il va laisser votre trou neutre. Et si on en met dans les grains pâles, ça va vraiment avoir un goût. Une fois qu'on connaît les différentes choses sur les minéraux, on va maintenant s'attaquer au pH. Encore une fois, revenez à notre fameux pH vu qu'on veut un pH entre 5.2 et 5.5. Il faut savoir comment on peut abaisser le pH. Pour le monter, c'est assez facile. Le bicarbonate, comme on vient de l'expliquer, va monter le pH et on va avoir réussi ce qu'on voulait avoir. Si on a un pH trop haut et qu'on veut descendre notre pH, on a différents acides qui peuvent venir nous aider à faire descendre le pH. Le premier acide qu'on va parler, ça va être... Non, non, pas cet acide-là. Celui-là sert à brouzeler la face. On en parlera pas aujourd'hui. L'acide phosphorique. L'acide phosphorique qu'on retrouve... Entre autres... Et oui, dans le Starsam, il y a de l'acide phosphorique dedans. L'acide phosphorique est probablement l'acide le plus utilisé communément dans le brassage professionnel pour acidifier le mou de bière. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va laisser le moins de goût. Si on veut pas de goût d'acide dans notre bière, l'acide phosphorique fait amplement la job. On peut utiliser de l'acide malique ou tartique. Par contre, ces acides-là vont donner un petit goût plus fruité à votre bière. Prochain acide qu'on peut utiliser pour descendre notre pH, c'est de l'acide lactique. Aussi très utilisé dans le milieu. J'en ai tout le temps en magasin aussi. Ça va donner un petit côté lisse. Par contre, il ne faut pas en mettre trop parce que de l'acide lactique peut donner aussi un petit goût de... De l'acide lactique. Fait qu'il faut faire attention avec l'acide lactique pour ne pas en mettre un petit peu trop. Certaines personnes dans les bières blondes vont avoir de la facilité à le détecter. C'est pour ça qu'on va avec de la phosphorique en place. Une fois qu'on connaît les différents acides, c'est à vous de décider quel acide vous voulez prendre avec les pour et les contre pour réduire le pH de votre mou et le pH de votre eau de rinçage. Une fois ça fait, on va aller aussi travailler dans les minéraux. Fait quels minéraux est disponibles pour vous, le brasseur, autant amateur que professionnel, pour ajuster votre profil d'eau. Si vous voulez, vous pouvez prendre de l'eau d'étilier aussi. Au lieu de prendre de l'eau du robinet, vous pouvez prendre de l'eau d'étilier et faire votre propre profil d'eau. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Puis je vous le dis, c'est maintenant en vente au brasseur. Vous pouvez acheter votre eau et vos minéraux pour pouvoir ajuster comme vous le voulez. Si vous ne voulez pas passer directement avec des filtres au charbon, en faire analyser votre oeuvre toutes les saisons, jamais être sûr de ce qu'il y a dedans. Bien, on a de l'eau qui est distillée au brasseur et l'eau distillée vous permet de créer votre propre profil d'eau comme vous le souhaitez. Mais quels minéraux mettre dans l'eau? Le premier minéraux qu'on va parler, c'est le gypse va influencer le calcium puis le sulfate. Le sel d'Epsun, c'est un genre de poudre de sel. Puis il va influencer le magnésium et le sulfate. Le chlorure de calcium va évidemment influencer la chlorure et le sulfate. Le sel de table va influencer la chlorure. Il faut faire attention avec le sel de table de prendre non iodé parce que l'iode est toxique pour votre leveur de bière et pour la leveur tout simplement. Le bicarbonate de soude va influencer le bicarbonate et le sodium. Ça va faire monter votre pH comme je vous l'avais dit et faire attention de ne pas le mettre dans votre roue de rinçage. La crêpe va influencer le calcium et le carbonate. Faire attention pour le dissoudre, il ne se dissout pas dans l'eau tout simplement. Il faut le mettre avec de l'eau pétillante. Alors un perillé ou faire une solution avec du CO2, de l'eau qui va avoir du CO2 dedans pour le dissoudre, c'est vraiment épique. C'est tout ce que j'avais à dire pour commencer sur l'eau. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que ça va vous plaire de faire vos profils d'eau. C'est un chapitre vraiment gros l'eau et je ne veux pas rentrer trop en détail dans ces vidéos-là parce que je vais finir par vous perdre certainement. C'est sûr qu'on va faire d'autres vidéos dans les futurs pour vous expliquer plus en profondeur qu'est-ce qui est l'eau. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire votre profil d'eau comme je le disais avec de l'eau d'ici qui est en vente aux brasseurs. Et si vous ne voulez pas faire votre profil d'eau exactement pour la recette que vous avez, mais pour le style, je vais vous donner les postiologies à respecter pour mettre dans votre eau. Ce qui va vous permettre de commencer à jouer avec votre eau et de faire de la bière un petit peu meilleure. Parce que comme je le disais au début, 90% de votre matière première et de l'eau. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que ça a répondu aux gros des questionnements que tu avais. Si c'est le cas, fais mon livre savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner. La petite cloche pour rien manquer de qu'est-ce que je vais faire et être le premier à regarder FITZ le brasseur devant ta télévision ou ton téléphone. On se dit dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de mon nouveau channel FITZ, on le remet en branle. Vous allez peut-être en savoir un petit peu plus là-dessus. Je vous dis bye les amis! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz